voilà nous sommes de retour avec nicolas en tome et ben je lance la séance donc j'ai quelques questions oui le chat alors je lis dans cette comptabilité si je comprends bien l'énergie fournie par les renouvelables sont comptés pour zéro en revanche les l'énergie fournie par toute énergie fossile est comptée selon son pouvoir thermique est ce que c'est bien alors non elle n'est pas comptée comme elle n'est pas comptée comme zéro c'est à dire ce qu'on va comptabilité que ce qu'on va comptabiliser c'est d'un côté tout ce qu'il aura failli fallu fournir comme énergie pour que on puisse produire de l'énergie renouvelable donc on va estimer la quantité d'énergie qu'il a fallu pour produire des éoliennes pour les transporter jusqu'à leur lieu de production et les installer l'énergie qu'il faut dépenser pour les maintenir en état de marche et l'énergie qu'il faudra dépenser pour la gestion de fin de vie et sur la durée de vie estimée et bien on va mettre en balance en face la quantité d'électricité on va traduire en énergie que ces installations pourra produire et le retour énergétique sur investissement il proviendra de la différence entre les deux oui merci je rebondis je rebondis pour oui donc c'était donc c'est je reformulais mais c'était bien ce que j'avais compris mais en revanche dans le cadre du pétrole vous comptez bien l'énergie thermique du pétrole alors dans le cadre du pétrole effectivement ce que l'on compte c'est l'énergie thermique du pétrole mais et ensuite qui est traduit en énergie mécanique mais d'accord ok c'est à dire que quand on a effectivement 10 kilowattheures d'énergie thermique on a à peu près 2 à 4 kilowattheures d'énergie mécanique merci beaucoup oui ça fait écho à la présentation de jean-baptiste la semaine dernière justement il remet un petit peu en cause l'utilisation de la quantité d'énergie climaire comme mesure alors qu'en fait c'était l'énergie fournie oui tout à fait alors il ya une autre question on te demande il ya deux questions qui reprécisent un peu des chiffres que tu as données oui notamment alors je crois que tu es revenu dessus un petit peu mais peut-être tu pourrais expliquer le coût marginal puisque la remarque dit que l'essence et la machine qui la consomme ne terrasse pas tout seul non tout à fait et donc il faudra ajouter du travail dans les dans les deux cas effectivement je considère l'énergie qui est capable de produire un être humain et je considère l'énergie mécanique qui est capable de produire l'essence mais en aucun cas et donc je suis en finalement en coût marginal c'est à dire je ne considère pas toute l'énergie qu'il a fallu dépenser pour qu'un être humain arrive à l'âge adulte avec une formation et une capacité de travail et dans le cas du terrassement mécanique où il ya une machine je ne considère pas toute l'énergie qu'il a fallu dépenser pour que cette machine soit construite et en état de faire des travaux de terrassement donc je suis que dans une appréciation à la marge c'est à dire ce que ça coûte de plus je ne prends pas en compte le coût énergétique d'un être humain je ne prends pas en compte le coût énergétique de l'équipement qui fait le terrassement je ne prends que la consommation et la production d'énergie au moment où il ya le travail de terrassement qui est fait pour avoir une comparaison complète il faudrait prendre effectivement l'ensemble du périmètre sur le cycle de vie merci pour cette clarification et donc une autre question assez précise est ce que tu as des ordres de grandeur des retours sur investissement énergétique des éoliennes terrestres actuelles des quoi des éoliennes des éoliennes les études elles vont de ça dépend ce qu'on prend en compte mais de 1 pour 5 à 1 pour 15 avec une discussion sur alors bon c'est de l'intermittence généralement donc quelles sont les hypothèses sur le nombre d'heures de fonctionnement des éoliennes est ce qu'on doit prendre en compte les infrastructures éventuellement de stockage de l'électricité sous forme de batterie est ce que au contraire si on prend pas en compte des batteries pour le stockage on doit prendre en compte la quantité d'énergie qu'il est nécessaire de produire par d'autres moyens hydroélectricité ou énergie fossile pendant que les éoliennes ne sont pas capables de produire de l'électricité et donc tous ces éléments là qui sont des hypothèses de calculs qui sont débattues font effectivement qu'on a une fourchette d'estimation assez large pour l'instant merci ben c'est un petit peu comme toutes les approches analyse de cycle de vie oui complètement très dans le détail pour complètement et des vrais chiffres alors moi j'avais une question qui est ma question à moi en fait tu as montré un graphique où on voit le lien entre le PIB et puis la consommation d'énergie oui on parle souvent il ya des économistes parle de découplage comment on peut découpler les économies de la consommation d'énergie et de ressources en général est ce que tu as un avis là dessus est ce que tu penses que c'est possible est ce que tu penses par exemple renforcer l'efficacité énergétique c'est c'est une solution ou pas du tout mais c'est il ya à mon avis c'est d'abord une question de qu'est ce qui constitue un niveau de vie matériel acceptable c'est à dire qu'est ce qui nous apporte qu'est ce qui nous apporte la satisfaction de nos besoins il ya des graphiques qui montrent ils ont un peu des graphiques qui ont un peu une forme oui de croissance et puis ensuite on atteint un certain plateau et ça bouge pas beaucoup mais il ya des graphiques par exemple qui montrent la relation entre le taux d'accès à des services de santé ou la mortalité infantile par exemple et le niveau de revenu du pays et ces graphiques montrent généralement que à partir de 5000 dollars ou 5000 euros de PIB par tête de pipe et bien le c'est pas la multiplication par deux par trois ou par quatre de ce PIB là qui va amener une multiplication de trois ou quatre d'accès aux soins aux soins ou une division de la mortalité infantile donc il ya un niveau de richesse matérielle ou financière au delà duquel un certain nombre d'indicateurs de bien-être accès à des soins accès à d'éducation accès à de l'eau potable accès à la liberté de parole etc ne sont pas forcément proportionnels au niveau de richesse financière et donc il ya toute une réflexion à faire sur effectivement des économies qui sont fondées sur la croissance et la croissance de l'acquisition de biens matériels mais qui sont pas forcément liés à l'accès à des conditions de vie décente on peut être heureux dans une maison de 50 mètres carrés autant qu'on le serait dans une maison de 300 mètres carrés et donc là finalement la question du découplage c'est aussi une question politique c'est aussi une question sur nos valeurs et sur la diminution de la richesse matérielle qu'on est capable d'accepter et de toute manière si on n'est pas capable de l'accepter on va dire qu'il ya un certain nombre de contraintes biophysiques qui vont l'imposer pour nous et qu'on la souffrira plutôt que de la décider le corollaire de ça au fait c'était qu'il soit un peu général que j'ai posé mais si on veut changer de système parce qu'aujourd'hui on est dans un fonctionnement qui est habitué dès qu'il y a une organisation est-ce qu'inverter les taxes c'est à dire finalement taxer les ressources taxer l'énergie taxer la consommation au fait de biens non renouvelables au lieu de taxer le travail humain est ce que d'après toi ce serait éventuellement une façon de changer le fonctionnement à un moyen peut-être peut-être mais du coup ça pose ces questions effectivement de de précarité énergétique d'accès à tous à l'énergie on peut penser à des systèmes de taxation mais je pense aussi qu'il ya une voie à explorer qui est un peu complexe mais celle d'une comptabilité multicapitaux c'est à dire que une entreprise devrait tenir compte de budget énergétique de budget d'émission de budget de prélèvement qu'elle ne doit pas dépasser si on doit effectivement lui donner comme objectif de contribuer au respect des limites planétaires et des fondations sociales donc ça c'est le modèle économique du donut avec un cercle extérieur qui sont les limites planétaires un cercle intérieur qui sont les fondations sociales et on va dire une économie viable elle est entre les deux cercles ce que les anglais appellent le just and safe space et donc l'évolution elle est plus vers une comptabilité qui soit pas forcément uniquement une comptabilité monétaire mais qui soit une comptabilité qui impose des budgets de ressources planétaires entre guillemets ne pas dépasser et à ces conditions là ensuite c'est à l'entreprise de réfléchir comment elle utilise ses ressources financières pour atteindre ses objectifs de respect de budget est effectivement de viabilité de son activité économique donc en fait pour moi c'est pas tant des questions de taxes que des questions d'interdiction dépasser certains niveaux de consommation donc ça serait plus une voie réglementaire qu'une voie économique c'est un peu radical ce que je dis mais ouais ouais c'était la question que je me posais parce que tu as dit finalement l'entreprise dans sa comptabilité elle regarde son périmètre oui toi tu penses que pour qu'elle qu'elle oblige à regarder au delà de son périmètre enfin moi je me demandais quel intérêt l'entreprise aurait à faire ça à regarder au delà de son propre périmètre et finalement ce que tu suggères c'est que ce soit plutôt réglementaire oui tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à intervenir je vais regarder le tchat alors il ya une question deux autres questions alors est ce que d'abord l'énergie fait partie de de la rse la responsabilité sociétale des entreprises les dans les déclarations de performance extra financière que doivent publier les entreprises de plus de 500 salariés en france aujourd'hui elles doivent fournir des indicateurs sur à la fois les émissions de gaz à effet de serre et sur un certain nombre de consommations dont les consommations d'énergie mais ensuite une fois qu'elles ont fait ça elles peuvent publier des informations sur leur efficacité énergétique sur l'évolution de leur consommation d'énergie mais rien sur le fait effectivement que cette consommation rien sur la notion de retour sur investissement énergétique donc elle publie des chiffres sur leur consommation elles peuvent dire éventuellement par exemple les voitures que l'on vend il ya dix ans qu'on se met du 7 litres au 100 et aujourd'hui elle ne consomme que du 6 litres au 100 bon mais en même temps si vous avez vendu deux fois plus de voitures il ya toutes les chances que la consommation d'énergie fossile est augmentée et donc la rse en fait aujourd'hui elle passe à côté du principe de respect des limites planétaires c'est pas intégré on publie beaucoup sur ce qu'on consomme sur c'est éventuellement ce qu'on économise mais on fait pas le lien entre ces indications là et est ce que ça suffira à nous ramener sur une trajectoire durable merci beaucoup il reste une question alors une réponse à cette comptabilité est qu'elle ne tient pas compte des progrès futur il y avait il y avait un moi je renvoie toujours à un ouvrage certes un peu démodé certes critiqué avec certaines limites mais moi c'est celui que je présente toujours à mes étudiants c'est le rapport sur alors de limites to growth parce que ça a été mal traduit en français c'était halte à la croissance mais c'est le rapport du club de rome qui montre que tant qu'il ya de la croissance dans le modèle on a beau faire effectivement des progrès ils avaient fait des simulations avec un scénario de business as usual et puis ensuite un scénario où on améliorait l'efficacité dans l'utilisation des matières premières d'un facteur de deux puis d'un facteur de quatre où on réussissait à diminuer la pollution par un facteur de deux puis un facteur de quatre et ainsi de suite et ce que montrait les simulations en intégrant des progrès technologiques dans les simulations c'est que tant qu'il y avait de la croissance dans le modèle il finissait toujours par exploser plus ou moins tôt et donc cette question de la croissance le fait de faire des progrès techniques on en a fait beaucoup il ya eu beaucoup de progrès techniques qui ont été faits mais comme effectivement on est sur des économies en bonne santé qui représentent qui qui sont en bonne santé parce qu'elles reposent sur la croissance économique donc une consommation de biens matériels importante et sur finalement des économies où on voit revenir effectivement des questions autour de l'obsolescence programmée sur des entreprises qui à dessin conçoivent leurs produits pour qu'on puisse les renouveler le plus vite pour le plus vite possible alors d'une part ça veut dire qu'on est encore justement loin de ces questions de gains et de progrès technologique vu qu'on cherche à faire consommer plus et que faire pour consommer plus aujourd'hui ça passe par une augmentation des prélèvements ressources naturelles donc il ya une vraie question sur le modèle de consommation sur le modèle économique et quand bien même il ya des progrès technologiques tant qu'il ya de la croissance quelque part dans le modèle l'échéance où il y aura une forme d'effondrement arrivera donc c'est plus effectivement qu'est ce qu'on met comme progrès technologique mais au service d'un monde où il n'y a pas de croissance au sens où on l'entend aujourd'hui c'est à dire que plutôt que de dire que le PIB augmente ou diminue on devrait se dire à combien de personnes on a fourni des soins de service des soins de santé à combien de personnes on a donné accès à de l'éducation combien de personnes ont eu la possibilité de reprendre des études et donc à partir du moment où on commencerait à mesurer la santé de nos sociétés humaines à travers pourquoi pas les indicateurs de développement humain parce que ça existe c'est multidimensionnel tant qu'on les mesurera avec uniquement l'indicateur qui est le PIB et que on cherchera sa croissance tel que ça fonctionne aujourd'hui même avec des progrès technologiques je pense que on va vers des grandes difficultés alors c'est un discours assez radical je le reconnais mais non non mais je me faisais je me faisais l'avocat du diable mais c'est par exemple il y a quand même des il y a quand même la question de la fusion de la fusion nucléaire par exemple on nous dit par exemple ça nous permettra d'avoir une énergie relativement qui sera bon marché libre et celui qui sera en quantité suffisante et c'est la raison pour laquelle on parle de transition on dit on est en transition vers la fusion ouais mais il faudra quand même et il faudra quand même nous nourrir donc avec des questions disponibilité en terre il faudra acheminer cette énergie il faudra extraire des minerais c'est à dire que l'énergie elle-même est une clé de notre fonctionnement mais il y a plein d'autres fondations sociales et plein d'autres limites planétaires qui sont à prendre en compte quand bien même on aurait la fusion une question qui vient d'arriver sur le tchat pour sensibiliser les futures générations qui influenceront sur l'activité économique acteurs consommateurs et écologiques ne faudrait-il pas produire davantage de cours tout un programme même montrant les dimensions éthiques et concrètes en jeu pour l'avenir de la planète oui il ya un travail de d'ingénierie pédagogique important mais c'est aussi en fait ça qui m'a intéressé dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui c'est que je vais la retravailler pour l'intégrer à mon cours de décision d'investissement qui est un cours de finances mais que j'ai envie effectivement de 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 modifier pour inclure cette dimension là et je pense effectivement que ce ne sont pas des cours séparés qu'il faut faire c'est comment inclure dans les matières dont nous sommes des spécialistes des considérations qui sont liées effectivement on va dire un certain nombre de fondements biophysique énergétique du fonctionnement de nos économies mais c'est pas facile à faire non non c'est pas facile on voit qu'il ya plusieurs leviers en fait dans ce que tu mentionnes alors il ya encore une remarque sur le chat il rejoint une question que j'avais aussi qu'on a parlé sur la mesure de la richesse que finalement aujourd'hui on mesure la richesse à travers les transactions financières oui or il ya d'autres formes de richesses donc marianne qui qui met sur le chat qu'il ya effectivement des d elle donne un lien sur les indicateurs de santé de l'espérance de vie effectivement il ya d'autres formes de richesses notamment l'éducation est-ce que aujourd'hui il ya il ya de plus d'économistes qui essayent de s'emparer de ça et qui produisent des chiffres là du PIB pour montrer ce qui se passe dans certains pays par exemple est-ce qu'on a des stats là dessus c'est pas des économistes qui les produisent mais il y en a qui en produisent par exemple l'espérance de vie aux états unis en russie et en grande bretagne a diminué sur ces vingt dernières années et effectivement il ya des gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme c'est pas des économistes dominants mais il ya déjà effectivement des indicateurs qui montrent que s'il ya production de richesse elle est de plus en plus inégale et qu'il ya un certain nombre d'indicateurs de bien-être des populations grades qu'est ce qui explique selon toi que ce soit pas intégré aujourd'hui encore dans les pratiques déjà je pense qu'il faudrait une révolution ou des changements mais ça vient petit à petit je pense mais dans toutes les générations de profs qui enseignent l'économie et qui enseignent la gestion et de réintégrer dans dans l'enseignement professionnel en économie en gestion d'autres manières de raisonner d'autres manières de faire des calculs et mais c'est vrai on a une telle dépendance à l'énergie mais on en tient tellement tellement peu compte il ya des il ya des débuts d'évolution mais ils sont ils sont lents et la difficulté c'est que les sociétés les institutions humaines alors moi je me souviens d'un d'un directeur de la banque mondiale directeur europe qui disait les institutions humaines évoluent en année chien c'est à dire que on disait qu'il leur faut sept ans pour un an d'évolution et que les problèmes du monde évolue au contraire en sens inverse cette fois plus vite et donc il ya un écart entre les voilà et des capacités des sociétés humaines à évoluer et la rapidité avec laquelle les les problèmes auxquels on est confronté prennent de prennent de l'ampleur donc voilà il ya des il ya des évolutions mais elles sont lentes on n'est pas encore au pied du mur peut-on imaginer un retour sur investissement énergétique sur une ville sur une métropole par exemple dans le cadre des approches métaboliquement bien sûr bien sûr mais on peut aussi imaginer que quand on le fait il faut le concevoir avec cette idée que on doit pas faire des arbitrages à l'échelle de la ville ou à l'échelle du territoire qui se traduirait par une moindre productivité énergétique des autres systèmes du fait des choix qu'on effectue ça ça renvoie à des principes d'analyse de cycle de vie je ne vais pas te contredire voilà y a-t-il d'autres questions des personnes qui souhaitent prendre la parole non et ben merci beaucoup à tous on va arrêter ici la séance merci infiniment nicolas voilà d'elle veuillez vous expliquer c'était avec plaisir et je pense que vu les merci sur le chat tu tu as convaincu pas mal de monde voilà donc merci beaucoup je vais juste la parole à donatienne pour qu'elle nous présente la conférence de la semaine prochaine oui merci alors merci beaucoup aussi merci merci beaucoup nicolas entente pour à la fois moi j'ai vraiment apprécié à la fois le regard pointu quantitatif sur la question du bidon économique voilà dans un domaine que je connais pas du tout et en même temps et en même temps l'idée qu'il faut absolument lier les disciplines et lier les approches pour vraiment avoir une réponse pertinente enfin en tout cas déjà une analyse pertinente sur sur la question et en fait ça ouvre ça ouvre pas mal de questions sur sur le regard actuel qu'on enfin les préjugés finalement qu'on qu'on a sur la question et donc merci beaucoup mais de rien avec plaisir alors dans le dans ce cycle de conférences donc qui porte sur les enjeux environnementaux en ce large donc associé à la situation actuelle de changement climatique et transition inédite énergétique donc maintenant je pense qu'on est tous d'accord sur sur le problème donc la semaine prochaine on écoutera sophie bretéchet qui est sociologue elle est professeure de sociologie à l'IMT atlantique à nantes et donc après justement les interventions qu'on a eu d'un urbanisme d'un urbanisme ici elle entend empreinte pas seulement en tant que notion physique mais vraiment l'empreinte en tant que ressenti collectif et parce qu'en effet ces travaux en tant que sociologue ces travaux de recherche portent sur la mémoire et notamment en l'occurrence le rôle de la mémoire collective dans la prise en compte des risques environnementaux donc voilà ce sera lundi à la même heure on est en ce moment merci à lundi au revoir bonne journée à tous merci au revoir bon